Wanko Samuel est né le 8 juillet 1925 à Batoufam, le fils de Wanko Moïse et de Madame Koumge Rabeca. Wanko Moïse en fait était pressenti pour être que suceur de Mwimbosawa, qui entremise tous les chers Batoufam. Il a préféré s'enfuir, il est venu à Bafoussam, il s'est rapproché de Bafoussam, qu'il a mis au quartier Fambla, qui était le quartier des repus, qui est devenu aujourd'hui un quartier d'or à Bafoussam. Mais à l'époque, c'était un quartier de rien du tout, un quartier de merde. Et bien alors il s'est installé là-bas. Wanko Samuel a fait ses études primaires à l'école rurale de Bafoussam, qu'on appelle aujourd'hui école annexe ou anciennement école groupe 1. Ça a arrêté au point de monter. Et bien alors il a continué à Tcham, il a eu son CEP à Tcham. Après Tcham, il est allé à Yaoundé passer son CEP en bâtiment. Après Yaoundé, automatiquement il fallait aller au Mali. Il a fait le bac F4 au Mali, il avait mention très bien. Il a eu la bourse de la France pour aller à Paris. Il a fait 6 années à l'école supérieure de travaux publics de Paris. Il est sorti major, il a enseigné un an. Il a dit écoutez, mon pays en est venu, je vais rentrer apporter ma petite contribution à la construction de mon pays. Il est venu, il s'est rapproché directement de Pierre Messmer, le gouverneur du Cameroun, qui lui a proposé d'être ministre des travaux publics et des mines. Il a décliné l'offre qui préfère être délégué provincial des travaux publics et des mines à l'ouest. On l'a envoie à l'ouest. En fait, pendant les 6 années qu'il avait passé à Paris, il avait une préoccupation. Comment faire pour que Bafoussam soit comme Paris, Bordeaux ou Marcin ? Il a sorti son calepin. À Wanko Ondua, la mairie de Bafoussam, qui est devenue l'hôtel de ville, c'est lui qui a installé, il voulait quand vous arrivez à Bafoussam, c'est soit la mairie qui vous accueure. Il a fabriqué 2000 jeunes au génie civil. Il a banalisé le génie civil, c'est-à-dire que le génie civil était essentiellement intellectuel. Il a même fabriqué aux analfabètes, aux travaux de génie civil. Wanko Samuel a fabriqué le marché. Les gens étaient là-bas, il les a balancés tous au quartier nylon. Pourquoi on dit quartier nylon ? Parce que le même jour, il a fait le plan du quartier nylon, comme tout le monde a construit le même jour. Ça s'apparentait au nylon. Quand on restait au marché, on regardait, c'était les nylons partout. C'est-à-dire comme les nylons, les tôles qui priaient, on a mis quartier nylon. Wanko Samuel, l'avenue Wanko, il a fait en sorte que les boutiques regardent de ce côté, en fait, pouvaient être cela un arse commercial. Il a trop travaillé. L'hôpital régional, ça n'est pas l'hôpital que vous connaissez, l'oeuvre de Wanko, c'était en face de la cour d'appel. C'est là où je suis moi-même né. Un certain 20 janvier 61, il devait être 10 heures apparemment. Eh bien alors, Wanko est tenté par la politique. Son père lui dit, Samuel, je ne suis pas d'accord, qui va construire ? Il a dit, j'ai fabriqué les Isard Lange, les Levin Chattrack, qui peuvent continuer mon oeuvre à ma place. À l'Assemblée nationale, très rapidement, Wanko étant intellectuel, il a diversifié les chants d'action des étudiants camounais. On croyait que les étudiants camounais pouvaient aller seulement à Paris. Il a fait en sorte qu'il a en Belgique, partout, juste en Russie, etc. En plus, l'hymne national du Camounais avait, on disait, hymne officiel. Il a dit, c'est plutôt hymne national qu'on lit. C'était l'intérêt de l'Assemblée. En plus, il a fait en sorte que, lui, Wanko, il a fait en sorte que les doualas et les hujetaient la pêche. Paris, c'était un moyen de vivre. Les Blancs venaient avec les chaloupes à moteur pêchées. Et Wanko encore. On a trouvé que les barmiquais avaient une rondeur devant tous les Camounais. Les sements de maïs hybrides composés, boutines manioles et consorts, consorts, c'est le livre de Wanko pour donner aux barmiquais. Wanko meurt à cause de la loi cadre de Gaston de Fer. Gaston de Fer avait sorti la loi cadre qui signifiait que la France devait exploiter le Camounais. Et les colonies françaises à vie. Wanko a dit, mais écoutez, j'étais majeur à Paris. Comment on peut exploiter un pays à vie? On lui a donné beaucoup d'argent. Il l'a refusé. Parce qu'au même moment, son père confuait gratuitement là où l'église évangélique du plateau à l'église évangélique. C'était son chant. Mais là, il vous donne cadeau. Bon, les Français ont tout fait pour le tuer. Ils ne sont pas arrivés. Parce qu'en fait, quand on dit franc, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une monnaie qui existe depuis 115 ans. Apparemment, c'est parce qu'on est indépendant. Mais là encore, c'est une autre histoire. On en discutera plus tard. Mais j'insiste sur un point très fondamental. Là, ça voit le suivant. L'occasion se présente aux Français pour tuer Wanko quand son père l'appelle pour lui que son oncle est mort. Lui, il va de Yaoundo au volant, sa dauphine. Il s'arrête à Baham. Néhim lui dit, il n'évolue pas. Les deux, il est dangereux. Il dit, il va continuer. À Baham, partout, il arrive à la frontière Batoufambangwa. C'est là, il était Saint-Uniou en quarantaine. Il était toujours au volant. Il était toujours au volant de sa voiture avec son pistolet. Il était Saint-Uniou en quarantaine. Il a baissé la garde. Il a déposé le pistolet. C'est alors qu'il avait porté deux gens déjà qui étaient tailleurs, qui louaient dans leur maison. On l'a poignardé. Il allait prendre son revueur. Il a abattu quatre personnes. Il y a un de ses cousins éloignés qu'on appelait Ketembo. Il a dit Ketembo. Bon, il s'est couché au volant, ça doit finir les mots. La vieille voiture qui est là-bas, ce n'est pas sa voiture. Parce que Wanko Fortric et Ernest, son petit frère qui était tantôt, qui était sous Jirotel à Sonel, devenu Néo apparemment. Et bien alors, il a conduit la voiture Wanko pendant encore dix ans avant que la voiture ne se fasse. Bon, à son enterrement, bien messe-mère qui avait commandité sa mort était là, Amadou Haïdjo a fait un discours très intéressant. Il a dit, « Wanko Samé, dans le meilleur des mondes où tu te trouves, prie pour nous. » Déjà, l'Assemblée représentative du Cameroun présente ses condoléons les plus adressés à la famille. « Wanko Samé, prie pour nous. Dans le meilleur des mondes où tu te trouves, prie pour nous. » « Des enfants du Cameroun ne t'oublieront jamais. » Ça, on est en 1957-1962, c'est-à-dire cinq ans après sa mort, le ministre Fokam Kamgavien à Bafoussam a gagné une réunion que nous n'oublions pas. C'était le plus sage, nous tous. Il était quand même pas plus sus. Nous sommes tous...